Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles Pokénews et on va parler ensemble du troisième et dernier épisode des aventures du professeur Willow et du professeur Shen concernant Meltan. Dans ce troisième épisode, on découvre l'évolution de Meltan, il s'agit de Melmetal. Avant de voir plus en détail ce troisième épisode, revenons sur les faits précédents. Meltan a commencé à apparaître dans Pokémon Go après les Community Day germignons. A chaque fois qu'on en capturait un, il se transformait en métamorphe. On les a encore vus ensuite apparaître pendant quelques jours, un petit peu plus rarement que dans les premiers temps suivant le Community Day. Il y a eu le premier épisode des aventures des deux professeurs qui a été posté, notamment sur la chaîne officielle Pokémon. Dans ce premier épisode, on voyait un échange entre le professeur Willow et le professeur Shen. Le professeur Willow ayant découvert ce Pokémon mystérieux, le professeur Shen le reconnaissant dans ses souvenirs comme étant un Pokémon très ancien et fabuleux. On en apprenait plus grâce aux différents sites officiels, notamment le fait que ce Pokémon s'appelait Meltan, qu'il avait diverses caractéristiques. On apprenait son poids, son type, etc. On apprenait aussi une information très importante qui est que Pokémon Go est la clé pour rencontrer ce Pokémon dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Deuxième épisode, nouvel échange entre le professeur Shen et le professeur Willow. Le professeur Willow a trouvé une boîte mystère et donc là, c'est l'introduction de ce nouvel objet que l'on va avoir pour pouvoir accéder aux captures de Meltan. Je vous en parle plus en détail dans la suite de la vidéo. Dans le même temps, Niantic a aussi posté une autre vidéo de présentation de Meltan dans un environnement qui nous est familier. Et cette vidéo s'achevait avec l'ombre de ce qui semblait être un énorme Meltan. Donc on imaginait déjà qu'il y allait avoir peut-être une fusion lorsque tous les Meltan se mettaient ensemble pour faire un méga gros Meltan. Ou que peut-être il y aurait une évolution à ce nouveau Pokémon fabuleux. Le 24 octobre, nouveau rebondissement, le troisième épisode et dernier épisode des aventures des deux professeurs est posté sur Youtube, sur Twitter, sur Facebook. On voit le dernier échange entre les deux professeurs, la conclusion de toute leur recherche. Le professeur Willow explique au professeur Shen que tous ces petits Meltan semblent vouloir se fusionner les uns aux autres. Et là, sous ses yeux ébahis, Meltan évolue en mêle métal. Et le professeur Willow dit qu'effectivement, il avait vu ce Pokémon dans ses ouvrages anciens. Et que c'est bel et bien une évolution. Ensuite, le professeur Willow transfère l'évolution de Meltan au professeur Shen, qui, très moderne, lui envoie une photo de Meltan dans son bureau. Donc voilà pour ce dernier épisode des deux professeurs. Une manière très ludique, très intéressante d'amener ce nouveau Pokémon, de construire l'histoire autour de ce nouveau Pokémon qui va donc arriver dans Pokémon Go. Plus concrètement, on retrouve encore une fois de nombreuses informations très intéressantes sur le site officiel de Pokémon. Avec toutes les caractéristiques de Melmetal, qui est donc la forme évoluée de Meltan, on en apprend plus également sur son aspect offensif, puisque l'on apprend qu'il aura une capacité physique de type acier, qui s'appellera écrou de poing. Petit jeu de mots. Et cette puissante capacité permettra à Melmetal de faire tourner ses bras autour de l'écrou sur son buste pour frapper deux fois l'adversaire. Et grâce à la force centrifuge et au poids de son écrou, ses bras font des ravages. Et il y a donc différents visuels où on voit Melmetal en action, où notamment il a peur son adversaire, donc ce qui peut s'avérer intéressant dans les combats qu'on aura sur Let's Go. On apprend aussi qu'il est désormais clair que Melmetal n'évoluera en Melmetal que dans Pokémon Go, que pour le faire évoluer, il nous faudra 400 bonbons Melmetal, donc comme c'est le cas par exemple pour l'Eviator, que pour avoir ses bonbons, pour les amasser, ce sera la méthode traditionnelle, on pourra marcher avec un Melmetal. On pourra également obtenir des bonbons si on en transfère au professeur Willow. Nous pourrons également obtenir des bonbons Melmetal en transférant des Melmetal de Pokémon Go vers Let's Go sur la Switch. Les échanges avec nos amis et les super bonbons nous permettront également d'obtenir plus de bonbons Melmetal pour le faire évoluer le plus rapidement possible. Je reviens sur quelques autres petites informations supplémentaires, notamment que la boîte mystère s'obtiendra lors du premier transfert d'un Pokémon de Pokémon Go vers Pokémon Let's Go. On aura une seule et unique boîte. Lorsqu'elle sera ouverte dans Pokémon Go, il y aura des Meltan qui apparaîtront autour de nous, un petit peu à l'image d'un encens spécial Meltan. Elle se refermera au bout d'un certain moment. Elle ne pourra plus être réouverte avant un laps de temps que l'on ne connaît pas encore pour le moment, mais il sera possible ensuite de la réouvrir. Vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires Est-ce qu'il faudra absolument avoir Let's Go Evoli ou Let's Go Pikachu sur la Switch pour pouvoir avoir Meltan dans Pokémon Go ? Eh bien non, puisqu'il y a eu une annonce officielle qui a bien précisé qu'il y aurait cet hiver des études spéciales dans Pokémon Go qui permettront d'obtenir Meltan. Donc pas d'inquiétude, vous n'avez pas d'obligation d'acheter la Switch pour avoir Meltan dans Pokémon Go. Voilà pour ces dernières news concernant l'arrivée de Meltan et son évolution Melmetal. Il y aura très bientôt l'arrivée de Pokémon Let's Go Evoli et Pokémon Let's Go Pikachu, donc on devrait très vite avoir des nouvelles de Meltan. Le 24 octobre, nous avons également eu un petit peu plus tard dans la soirée l'annonce officielle concernant le Community Day de novembre. Nous connaissions déjà la date, ce sera bel et bien le samedi 10 novembre de 11h à 14h comme d'habitude et comme d'habitude ce n'est pas ce qui est écrit dans la notification mais en vérité si puisqu'il faut convertir et mettre au bon fuseau horaire. Pour ce Community Day du mois de novembre, ce sera Erissandre qui sera à l'affiche. Nous aurons comme d'habitude sa présence en masse pendant les 3h du Community Day. Il sera disponible dans sa version shiny. Nous aurons la durée des leurres qui sera augmentée à 3h. Surtout pensez bien à les activer après le début du Community Day pour qu'il dure bel et bien 3h. Nous retrouvons cette nouveauté qui est arrivée le mois dernier pour le Community Day Terral avec une heure supplémentaire après la fin du Community Day pour pouvoir prendre notre temps et faire nos évolutions voire des échanges pour avoir des chanceux avec l'attaque exclusive. L'attaque exclusive pour le Community Day Erissandre n'est pas encore révélée. En revanche, nous savons que nous aurons 2 bonus. La poussière d'étoiles sera doublée pour chaque capture et pour chaque capture également, nous aurons les points d'expérience qui seront doublés. En attendant, pour le moment dans Pokémon Go, nous sommes en plein événement Halloween. J'espère que ça se déroule bien de votre côté. J'ai eu la chance, le bonheur de trouver 2 shiny en moins de 5 minutes. Donc je suis absolument ravie. Ce que les Nox que je n'avais pas et Mediana que j'avais déjà mais que j'adore. Donc je suis vraiment très contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé Baudrive dans sa version shiny. Est-ce que vous avez aussi pu mener déjà des raids Giratina et le capturer ? Apparemment, il n'est pas si facile que ça à attraper. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews. Et dans un moment record, on vacer en 1h50. Apparemment, il n'exemple 20. Je vous dis à très bientôt pour d'autres showers depuis quelques jours. Et sur il y aura une autre Org